La croissance économique en Europe et en Asie centrale, EAC, reste parmi les plus faibles de toutes les régions du monde en voie de développement. De nombreux pays en EAC dépendent directement ou indirectement des exportations de pétrole. Ainsi, la baisse du prix du pétrole, accompagnée par la baisse du pouvoir d'achat, ont entraîné un ralentissement de la croissance. Les progrès dans la réduction de la pauvreté se sont inversés dans de nombreux pays de l'EAC. En fait, plus de la moitié d'entre eux ont enregistré un accroissement de la pauvreté. Dans tous les pays d'Europe et d'Asie centrale, EAC, l'intensité des émissions de carbone et d'énergie demeure relativement élevée. Pour aggraver les choses, la vétusté, le mauvais entretien et l'inefficacité globale des infrastructures entraînent des pertes économiques considérables et un besoin continu de subvention dans la zone EAC. Cela compromet la position budgétaire de nombreux gouvernements et les revenus nécessaires aux travaux indispensables de remise en état et d'expansion des infrastructures existantes afin d'accroire l'efficacité énergétique. Par conséquent, l'EAC doit faire face à des défis pour maintenir ses émissions de carbone en conformité avec ses contributions déterminées au niveau national, ou CDN, dans le cadre de la CCNUCC, tout en soutenant une croissance économique. La région EAC dépend fortement des combustibles fossiles et de l'énergie nucléaire, l'hydroélectricité représentant la ressource principale d'énergie basée sur des combustibles non fossiles, L'intensité des émissions de carbone de cinq pays de la région, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, le Kazakhstan, la Bosnie-Herzégovine et l'Ukraine, comptent parmi les plus élevées du monde. L'énergie propre est l'une des priorités majeures en matière d'atténuation dans la région. Une partie importante de ces priorités vient des efforts de mise à niveau de l'efficacité énergétique et des changements structurels dans le secteur de l'énergie et au-delà. L'efficacité énergétique est bonne pour tout le monde. Elle renforce la sécurité énergétique, soutient la croissance économique et réduit les impacts sociaux et environnementaux du secteur de l'énergie. Les pays de l'EAC présentent de graves dysfonctionnements relatifs à l'utilisation de l'énergie, hérités de la période soviétique. Aujourd'hui, la production industrielle, les bâtiments et les services urbains représentent près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en EAC. Les programmes d'efficacité énergétique existent aujourd'hui dans la quasi-totalité des pays de l'EAC, notamment en la Turquie, l'Ukraine et l'Arménie. Par exemple, en Turquie, la Banque mondiale a fourni un financement d'environ 500 millions de dollars à cinq banques commerciales et de développement pour moderniser les usines, améliorer les procédés et remplacer l'équipement, afin de réduire le gaspillage énergétique tout en renforçant la compétitivité des industries. En Ukraine, des efforts actuels du gouvernement, soutenus par la Banque mondiale, visent à accroître l'efficacité et la durabilité de plusieurs systèmes de chauffage de districts municipaux en procédant à la réfection des chaufferies, en remplaçant la tuyauterie des réseaux et en installant des sous-stations de chauffage individuels et des compteurs de chaleur au niveau des bâtiments. En Arménie, les investissements relatifs à l'efficacité énergétique par l'intermédiaire du Fonds pour l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables du pays sont effectués dans plus de 140 établissements publics, tels que les écoles et les hôpitaux. L'objectif de ces projets est de développer, tester et diffuser des modèles reproductibles et durables destinés à financer l'efficacité énergétique. Outre le financement, d'autres actions que les pays de l'EAC pourraient entreprendre afin d'éliminer les obstacles à l'efficacité énergétique, comprennent des mesures incitatives envers les fournisseurs et consommateurs d'énergie afin de réduire le gaspillage énergétique. Les gouvernements pourraient également renforcer et faire appliquer les règlements et codes relatifs à l'efficacité énergétique, ainsi que créer et renforcer les agences chargées de coordonner la collecte et la diffusion des données relatives à la consommation énergétique. Les gains en efficacité énergétique doivent être également accompagnés d'une réforme des subventions pour l'énergie. L'Ukraine, par exemple, réduit progressivement ses subventions au prix de l'énergie tout en renforçant la capacité à recueillir et analyser les données énergétiques afin de bénéficier de l'efficacité énergétique. Outre l'efficacité énergétique, la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable telles que les énergies solaires et éoliennes aide également les pays à parvenir à une meilleure sécurité énergétique tout en réduisant les gaz à effet de serre. Le Kazakhstan, par exemple, a établi un objectif de 50% d'énergie alternative et renouvelable à l'horizon 2050 en éliminant progressivement les infrastructures vieillissantes, en augmentant l'utilisation de ressources énergétiques alternatives et en installant des technologies énergétiques efficaces et écologiques. Ces dernières années, le pays a créé des tarifs de rachat pour les énergies solaires et éoliennes afin d'encourager ses investissements, la priorité étant accordée à l'énergie éolienne. Dans sa CDN, la Turquie prévoit d'ajouter 26 gigawatts d'énergie solaire et éolienne d'ici 2030. Le traité instituant la Communauté de l'énergie, qui aide plusieurs pays de l'EAC à s'aligner avec les politiques de l'Union européenne afin de faciliter une éventuelle adhésion, a établi un objectif de 25% d'énergie renouvelable. Ces pays, parmi lesquels ceux de l'ouest des Balkans, l'Ukraine et la Moldavie, se sont engagés à respecter cet objectif. De nouveaux programmes soutenus par la Banque mondiale sont en cours de développement afin d'exploiter les ressources géothermiques en Turquie et en Arménie. Fixer un prix pour le carbone et créer des marchés du carbone est une autre façon de permettre à la région d'accélérer les investissements dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. La région enregistre certains succès grâce à des activités d'établissement des prix pour le carbone dans plus de 10 pays. Le fonds d'investissement vert mis en place en République tchèque et en Pologne en est un exemple. Au Kazakhstan, un système d'échange de quotas d'émissions a également été créé. Il existe de nouvelles méthodes innovantes de financement de projets sous forme de crédit carbone. À Bucarest, le financement de nouvelles pistes cyclables et stations de métro provient en partie de la vente de crédit carbone aux compagnies d'électricité roumaines. En outre, la région abrite 25% des forêts du monde, 20% pour la seule Russie, et l'avenir du climat mondial serait grandement influencé par les pratiques de gestion et les politiques forestières et d'utilisation de la terre de la région EAEC et de la Russie. Combiné, les forêts et le carbone présents dans les sols de surface au sein de l'EAC stockent l'équivalent de 8 à 12 fois le taux annuel mondial d'émissions de gaz à effet de serre. Une meilleure gestion permettrait aux écosystèmes naturels de la zone EAC de stocker davantage de carbone.